Mes chers apprenants, bonjour, bienvenue dans cet atelier de français. Je me présente, Madame Guitouni Grange, professeure de langue française à Alta School, et je présente aujourd'hui un cours destiné aux élèves de la quatrième année primaire. C'est parti ! Le cours d'aujourd'hui portera sur les noms d'action avec le suffixe "-ment". Bien sûr, nous avons plusieurs suffixes, une leçon que nous avons déjà faite dans le deuxième trimestre. Donc le suffixe, nous avons dit que c'était un petit mot que nous allons rajouter à un mot qui va nous donner un autre mot. D'accord ? Donc juste avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes toujours à la séquence, au projet numéro 3, intitulé "-à la mer", et nous avons notamment la séquence 2 qui s'intitule "-à la piscine". Donc, pour le cours d'aujourd'hui, nous allons faire la formation des noms d'action à partir de verbes. Comment je vais faire ? Comment je vais former mon nom d'action à partir du verbe ? Je vous invite à observer avec moi la phrase suivante. Donc, pour apprendre à nager, il faut un échauffement, puis un entraînement dans l'eau. Donc cette phrase est tirée du dialogue que nous avons déjà vu lors de notre lecture dans la séance précédente entre Magique et Ancle Belkazen. Alors, regardez avec moi les mots qui sont en rouge. Échauffement, entraînement. D'accord ? Pour apprendre à nager, il faut un échauffement, puis un entraînement dans l'eau. Alors, les mots en rouge, nous allons les décortiquer. Ok ? Nous avons le premier nom, c'est échauffer. ER, c'est le verbe. Le verbe échauffer. Et le deuxième, c'est le verbe entraîner. C'est toujours un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour former un nom d'action à partir du verbe ? Ça, c'est le nom d'action qui est en rouge. Et ça, c'est le verbe. Comment je fais pour former le nom d'action à partir du verbe ? C'est très, très simple. Je prends le verbe, pardon, je prends le verbe échauffer. Je le prends à l'infinitif avec le ER. Et je garde juste le radical du verbe. Donc, le radical du verbe, c'est échauffe. D'accord ? C'est sans le R. Le verbe, c'est le verbe échauffer. ER est un verbe du premier groupe. Et le radical du verbe échauffer, c'est échauffe. Qu'est-ce que je fais ? J'enlève le R. J'enlève le R qui est ici. Et je lui rajoute MON, le suffixe MON. Donc, échauffer, je laisse tel qu'il est. Je supprime le R. Ça va me donner échauffe. E, d'accord ? C'est le radical du verbe. Je lui rajoute le suffixe MON. Et ça va me donner un échauffement. D'accord ? C'est le nom d'action. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Nous avons formé un nom d'action à partir d'un verbe. Le verbe, c'est échauffer. J'ai enlevé le R. Donc, j'ai le radical du verbe échauffer. Et ça m'a donné un échauffement. C'est là la formation d'un nom d'action à partir d'un verbe d'action. Un verbe d'action, je fais une action. Et j'ai formé un nom d'action. Nous allons prendre un autre exemple. Vous allez mieux comprendre. Le verbe entraîner. Donc, oncle Belkacet a suggéré à Magyte de s'entraîner et de s'échauffer. Donc, le verbe s'entraîner, entraîner, c'est un verbe du premier groupe, ER. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le radical du verbe qui est avec E. Donc, je lui enlève le R. Je prends uniquement le radical. Et je lui rajoute MON. Le suffixe MON. Et ça va me donner un entraînement. D'accord ? Alors, le verbe avec ER. J'enlève le R. Il va me donner le radical. Je lui rajoute MON. Donc, le suffixe MON. Et ça va me donner un entraînement qui est le mot ou le nom d'action. Alors, qu'est-ce que je retiens à partir des phrases ou des exemples que j'ai vus ? Donc, je retiens. Je peux former des noms d'action à partir des verbes d'action. Je peux former un nom d'action qui est un échauffement à partir du verbe d'action qui est échauffé. D'accord ? En ajoutant au radical du verbe le suffixe MON. Comment je fais ? Pour former un nom d'action à partir du verbe d'action, je rajoute au radical. Ça, c'est le radical du verbe. Il est sans le R. Le suffixe MON. C'est très simple. Je prends le radical et je lui rajoute le suffixe MON. Exemple. Charger. Le chargement. D'accord ? Par exemple, il charge le camion. Le chargement du camion. D'accord ? Alors, nous allons faire cet exercice ensemble. Et bien sûr, à la maison, vous allez faire les exercices qui sont dans votre cahier d'activité et qui vous sont aussi envoyés via vos boîtes mail. Alors, regardez. Relie le nom au verbe. D'accord ? Donc, nous avons des verbes d'action et nous avons les noms d'action. Nous allons faire ensemble. Nous avons le verbe RANGER. D'accord ? Alors, je vais chercher le radical du verbe RANGER. C'est RANGE. Je lui cache son R. C'est RANGE. Et je lui rajoute le préfixe MON. Donc, ça va me donner RANGEMENT. Je cherche RANGEMENT ici. Il est là. Et donc, je relis le verbe à son nom. Deuxième verbe. CLASSER. C'est un verbe aussi du premier groupe. Il se termine avec ER. Je vais chercher le radical du mot ou du verbe CLASSER. C'est CLASS. Alors, CLASS plus MON. Le suffix MON. Ça va me donner CLASSEMENT. Alors, CLASSEMENT, il est où ? Il est là. Et donc, je relis avec une flèche. GLISSER. GLISSER, c'est le verbe GLISSER avec ER. Qu'est-ce que je fais ? Je cherche encore le radical de ce verbe. Donc, c'est GLISS. Je supprime le R. Et je lui rajoute le suffix MON. Qui va me donner GLISSEMENT. Il est où GLISSEMENT ? Il est là. Et voilà. Je le relis avec son nom d'action. Dernier verbe, c'est le verbe FLOTTER. Donc, je cherche le radical du verbe FLOTTER. Qui est FLOTTE. Et je lui rajoute le suffix MON. Ça va me donner FLOTEMENT. Et donc, il est où ? Il est là. Et voilà. L'exercice est fait. C'est très simple. Donc, je forme mon nom d'action à partir du verbe. Je prends le verbe tel qu'il est. Je cherche son radical. Je lui enlève le R. Et je lui rajoute MON. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons vu le cas du suffix MON. Il y en a plusieurs que nous allons voir au fur et à l'heure. Donc, voilà mes chers apprenants. Notre cours touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Les exercices vous seront envoyés par courriel. N'hésitez pas à me demander si vous avez une quelconque question dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501